La justice ne veut pas dire magistrature, c'est la confusion qu'on a entraînée pendant des années. Tous ceux qui crient au populisme, au discours populiste, ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée, parce que nous faisons tout conformément à la loi. C'est plutôt eux qui doivent respecter la loi, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le régime des plus forts, je vous le dis, est dépassé. On a le choix, soit de rester dans les statu quo, soit de changer le pays. Nous avons le choix. Si vous voulez, j'entre dans les réseaux et nous commençons à martyriser notre peuple. Et nous tous, nous nous tapons des millions comme d'habitude, des maisons ici et là, et tout. Je ne sais pas, lorsqu'ils se réunissent, tous ces réseaux mafiés, ils auraient dû avoir honte d'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie qu'eux. Ah oui, c'est fort. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui a encore du sang chaud, qui devait plus verser dans les antivaleurs qu'eux. Et lorsque c'est un jeune qui doit commencer à leur administrer des leçons de la moralité, il y a un problème. Et l'éthique, il y a un problème. Du travail. Donnez. Tant que le majestat suprême ne me donnera pas des instructions contraires génériques. Je vous remercie. Je vous remercie. est nouveau. Alors, merci beaucoup pour votre fidélité sur Congo Live à télévision. Le bras de fer se réinstalle entre le ministre de la Justice et le magistrat. La police et les autorités judiciaires affirment haut et fort que le ministre agit en solidaire et sans se référer à ne juste pour alimenter des réseaux sociaux. Alors, désolé qu'il est bon, nous lui rentrions judiciaires. Jusstra, on a accusé le ministre de la Justice. Nous, nous avons vu que ça, c'est un moment pour instaurer la confiance encore, ou instaurer encore la confiance pour que Kimia écoute à la justice. Mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer que il y a un congoumane au nom de Laurent Sokoko qui est un congoumane au nom de l'économie. Nous avons vu que la rébellion est un congoumane au nom de l'État, la situation sécuritaire dans l'Est et la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer aussi, nous allons devoir chuter par cette question. qui est un congoumane au nom de qui est un congoumane au nom de l'État, qui est un congoumane au nom de s'il y a un congoumane au nom de l'État, qui est un congoumane au nom de l'État qui est un congoumane au nom de l'État. constamment dans le Azal-Kibongo il est devant tout le monde, devant le président de la République, par rapport à l'égardement, il y a le magistrat, le boulot, ça, ça, ça les a juste pour alimenter les réseaux sociaux. Alors, comment changer cette situation ? il n'aura ni trop que ça, il n'aura encore la confiance pour que Kimia écoute un insectaire, on va travailler vraiment en collaboration. Oui, merci beaucoup, maman. nous, on a mis un d'accord avec les noms. Les noms, c'est qui, madame ? Les noms, votre nom, M. Chaka ? Estil Fataki ? Ah, maman, Fataki. Estil Fataki. Donc, nous avons mis un d'accord, comme on a mis un d'accord. il n'y a pas de problème. Alors, on a pas de problème. Oumoni, le régime Oyo est, en fait, est atteindre un degré très élevé et une compétence. Un degré très élevé et une compétence. C'est à la rappel judiciaire où il y a l'appareil judiciaire qui est là. Et voilà, maintenant, on est en train de nous faire faire voir un spectacle et donc déshonorant. Même à Taba Namike, même à Taba étudiant au Bajo Tamra Ndelo. à ce niveau-là, regarde un peu le niveau dans lequel nous sommes habitués. Ce n'est pas bien. Tout ça, c'est le régime actuel. Non, non, c'est un régime. Il y a l'opposition. Nous avons une opposition personnelle. Mais il était contre ce régime. Non, Depuis quand? Nous avons tu l'as vu dans les manifestations? Où? Non, c'est quelqu'un qu'on a fabriqué par l'Union Sacrée soit des oppositions républicaines et puis au moment opportun. Nous connaissons toutes les stratégies et un régime en place. Nous sommes à ce niveau-là, tous les opposants. C'est le problème. C'est-à-dire que c'est juste pour colorer, juste pour nous faire les choses qui sont les oppositions pour des raisons d'inclusivité. Il y a un peu par rapport à la performance et à la soutien dans le gouvernement. Il y a des conséquences, il y a des compétences, il y a des conséquences, il y a des gestions. C'est ça. Et puis, quand on avance, il arrivera un moment où il y aura encore des spectacles qui arrivent. Des spectacles, des spectacles. Tout le monde ne connaît pas dans le régime. Il n'y a pas de tout le monde. Si on a dit qu'on citait que tout le monde est dans le régime ou que tout le monde est dans le commandant en 2019, vous allez voir qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vécues même pendant les 18 ans de Kabila. C'est un bon élève de Kabila, mais il n'est plus pire que Kabila. On a constaté que Kabila était médiocre qui serait plus médiocre que lui. Plus médiocre. C'est ça. Non, non, les gens nous racontent c'est ça par rapport à ce qu'il y a. c'est ça, mais il ne faut pas que le pays de la Kabila aussi. Il n'est plus qu'il y a des avancées dans quelques secteurs. Il y a des avancées Dans la diplomatie. Dans la secteur dans la région. Il y a des avancées. Quoi? Éducation, les lots. L'éducation, les lots. Les lots. Il ne faut pas la rue. Les lots. Et la rue. C'est pour faire, Mme Moïse. Exactement. Mais, mais, mais... L'avancée par rapport à quoi ? Parce que la gratuité, c'est dans la Constitution. Ce n'est pas lui qui a amené la gratuité. C'est pour tout le soleil. Il a la question dans la précipitation juste pour faire la buzz. C'est ce que Consta Moutamba est en train de faire. Consta Moutamba pensait qu'en courir qu'on instaurait l'état des droits hors Saint-Pas, la justice est malade. Lui-même l'a dit, il l'a déploré. Aujourd'hui, l'état des droits... Mais pensez-vous que pour l'arrivée de la justice dans l'hôpital, c'est facile. Non, mais nous, les CID, nous avons notre offre politique que nous appelons le manifeste de l'Issamali. Nous avons dit ceci, la justice élève une nation. Dans un état, si la loi n'est pas respectée, c'est fini, vous n'allez pas avancer. Nous sommes face à un régime d'impunité. Nous sommes face à un régime d'impunité. Quand on fait un journaliste, regarde la manière dont on l'a arrêté. C'est parce que nous ne sommes pas dans un pays où les droits humains sont respectés. Envers la constitution, envers la loi du pays, vice des procédés, avis de recherche, mandat d'améné. C'est ça. Tout ça, c'est juste un régime qui est tout le monde qui est dans la télévision pour la population. Rien du tout. Parce que les régimes actuels ne sont pas en contradiction. Nous sommes face à un régime d'impunité. Voilà pourquoi on a respecté. Peut-être. Mais, 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 habituellement, avec ce nouveau régime, nous savons que la liberté d'expression est... Non, quelle liberté d'expression ? À l'époque de Kabyle, il n'y avait pas la liberté d'expression. Mais, si c'est qu'il dit arrêtez plus des opposants des politiques et plus, mais même Kabyle. Si c'est qu'il dit, il avait dit ceci. Mais arrêtez les opposants. Alors, il n'y a pas qu'il n'y a pas commis qu'il n'y a pas le président. Il n'y a pas l'aner et tout ça, il n'y a pas l'aner. Tout ça, mais... Ils ont même créé de nouvelles cellules. Des nouveaux cachots. Où, lorsqu'on vous arrête... Où se trouve actuellement l'aner le savon ? À ça, absolument. À quel point il y a des repos, ça fait déjà un mois. C'est comme ça. C'est comme ça que vous allez commencer à traquer les gens. S'il est réproché de quoi que ce soit, après, il a été sur le musée. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire, des choses qu'on n'a même pas vécu à l'époque. Toi, tu as déjà appris à l'époque, à Kabyle, voilà, il était sur le musée. Mais on l'a appris à l'aner le régime. Il y a un régime qui était capable. En fait, ils ont démontré leur incompétence. Ils sont aux abois, ils ne peuvent plus rien faire. S'ils se quittent de son régime, ils sont bloqués. Aujourd'hui, on peut comprendre. Nous, d'abord, le problème de gouvernance, qu'est-ce qu'on a dit ? Nous avons 18 défis. Parmi les 18 défis, on a 4 priorités. C'est-à-dire, l'état des droits, comment dirais-je, la légitimité, l'état des droits, on a la gouvernance intègre, la cohésion nationale, et puis, quatrièmement, nous avons ce qu'on appelle l'intégrité territoriale et puis la pacification totale du pays. C'était ça, nos 4 priorités. C'est ça, la fondation. On s'est dit que non, parce qu'avant de pouvoir élaborer notre programme de gouvernance pour les fesses depuis 120, on a fait une étude approfondie. Il y a situation sociale, économique, sécurité. N'est-ce que, on a englobé, on a des 8 défis. Pour l'habitude de l'eau, si on avait la légitimité du pouvoir, comment, l'effectivité du pouvoir, parce que nous avons déjà la légitimité pour ne pas revenir sur ce débat-là. Si on avait l'effectivité du pouvoir, la première des choses, c'est qu'on allait d'abord instaurer l'état des droits. Parce que vous ne pouvez pas parler de la bonne gouvernance. Mais le Président, ce n'est pas pour ça, pour instaurer l'état des droits. Pour instaurer l'état des droits, il y a des mécanismes. Un état où la force reste à la loi. Un état où nul n'est décide de la loi. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons le trafic d'effiance, on nous a même amené le primalisme primaire dans l'appareil judiciaire. Il y a eu qui a dit qu'il n'y a pas de la loi. Il 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 n'y a pas Non, c'est juste le régime. C'est ce régime qui nous a le tribut. Mais nous, on n'a pas connu ça. On pouvait le reprocher de tout. Mais il prenait l'unité nationale. C'est ça. Non, non. Le régime passé. Tribalisme. Il est congolais. Nous devons vivre ensemble. C'est ça. C'est pourquoi même chez nous, par exemple, le président de la Bissou n'est pas le Baganote. Il n'est pas le Congo, il est le Nongala, il est le Luma. Parce qu'au sein de notre parti, tous les espaces de l'industrie sont représentés. Aux premiers vice-présidents de la Bissou. Chabatis Kassé, Azam Moutab, il est l'Est. Le vice-président de la Bissou, le Congo, notre secrétaire général, l'espace Grand Kassai. Aux autres, nous sommes là, nous construisons le bureau national. Si vous allez dans notre bureau national, vous allez voir qu'il y a équilibre. Vous allez même voir que le genre de Grand Banque ne sont même pas valablement représentés. Parce que le président, lorsqu'il nomme quelqu'un, c'est sur base de ses compétences. Il ne tient pas compte de sa couleur de sa race, de sa couleur de peau, de ses origines tribales ou ethniques, rien. C'est ça le népotisme. Le tribalisme qui est en train de dire. C'est-à-dire, nous avons C'est fini. Pourquoi? Parce que cette compétence est incarnée par l'Union sacrée. Tout le monde a un gouvernement et a Madame Judith. C'est le gouvernement le plus médiocre que nous avons connu dans notre pays depuis 60. Là, j'étais rassé. Le gouvernement le plus médiocre. Un gouvernement où vous trouvez déjà qui n'ont aucune expérience dans ce gouvernement, vous trouverez des tiktokers dans ce gouvernement. Vous trouverez des populistes dans ce gouvernement. C'est-à-dire, un gouvernement le plus médiocre. Votre confrère, c'est-à-dire que vous vous avez soumis, non? Vous n'avez pas d'enseignement que vous vous avez de vous-même. Vous n'avez pas d'enseignement que vous vous avez fait de vous-même. Vous n'avez pas d'enseignement à maman soumis. Mais le pays a tant de problèmes. tant de problèmes, mais lui, il est enseignant. Il ne vit que par son salaire. Ces enseignements, ils ont des foyers. Moi, c'est enseignant, alors qu'il doit payer les loyers, alors qu'il doit nourrir ses enfants. Lui-même aussi, il a aussi des enfants européens à scolariser. Certains peut-être dans la université. Mais, si vous voulez le patriotisme, il faut d'abord vous qui êtes là, dans la institution, placez nos autres institutions bibliothèques, placez les délapidés. Depuis janvier juin, on a détourné plus de MIA depuis janvier. Tu sais qu'il doit faire preuve à patriotisme. Si réellement, il voulait que l'éducation soit évoluée. Par exemple, le voyage à Sadiqoubada, j'avais dit. A chaque fois qu'il fait le voyage, on dépense plus de 2 Les autres ont les retombées à diplomatie. Il y a diplomatie. Si on peut jeter un coup d'oeil dans le Kamboui et le Bongo aux situations sécuritaires. Kimia, c'est un processus. Depuis Mazon Bounagan 2020, quand est-ce qu'on va récupérer Bounagan? Quand est-ce qu'on va récupérer les zones occupées par les M20 C'est ça le problème? Nous on vous propose voilà le processus de Kim Chansa voilà notre plan notre proposition sur la Corison Nationale il y a 4 thématiques première thématique comment actionner l'article 63 voir des mécanismes et des voies mettre en place pour récupérer territoire occupé d'Ambor à Muzo plus de cinquième territoire plus de cinquième localité plutôt sont sous le contrôle du M23 deuxième chose face à la violation des droits humains face à la violation des droits humains comment arrêter cela parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont en prison il a déjà fait plus d'une année parce que nous ne sommes pas dans un état de droit l'argetiste est tellement malade parce que l'argetiste est malade parce que le régime si c'est un régime de punité ce il faut d'abord changer le système ou changer l'anima terre vous voyez c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune vision pour la réforme de la justice ils n'ont aucune vision mais nous on a un programme qui est là même si aujourd'hui nous sommes tombés victimes ici on a assassiné notre militaire devant les sièges de quoi de la mauvaise formation parce qu'on n'a pas pu réformer l'armée pendant 5 ans pendant 6 ans or nous dans notre programme de gouvernement dans 5 ans on aura une armée républicaine bien formée bien structurée si dans 6 ans tu n'as pas pu faire la réforme de l'armée penses-tu que dans les 2-3 ans la réforme armée non il n'y a pas eu la réforme de l'armée parce que la réforme de l'armée passe par une bonne formation et un bon récritement on récrit ce qu'il de l'armée non non tu sais qu'il n'a pas pu faire la réforme de l'armée pendant 6 ans si on avait aussi à faire la réforme de l'armée aujourd'hui nos territoires ne seraient pas occupés par les 1-2-3 on aurait une armée forte et puissante capable de protéger et d'assurer l'intégrité territoriale pourquoi est-ce qu'on dit que nous sommes infiltrés dans l'armée nous sommes infiltrés ou nous la pacification de l'Est c'est un processus non c'est un processus c'est pourquoi nous avons dit ceci c'est pourquoi nous avons dit ceci comme c'est un processus nous si on avait les félicitations du pouvoir dans 5 ans on allait mettre en place une armée forte et puissante nous avons nous avons des stratégies on allait déplacer on allait déplacer l'état-major de Kitshasa que notre tchon on a béni on allait construire des casernes pour les militaires on allait améliorer les conditions de vie des militaires comment tu envoies en guerre même si on dit qu'il a prêté de mourir pour le Congo oui c'est bien mais c'est un père de famille quand vous l'envoyez il doit quand même être rassuré il a construit combien de camps le président non j'ai dit il a construit combien de camps non c'est votre président il a construit combien de camps il n'a du tout parce qu'il n'a aucune idée par rapport à la réforme de l'armée nous avons le programme et on a tout on a tout on a tout argumenté on sait bien que c'est un processus on doit d'abord commencer par quoi par un bon récritement après on commence par le recyclage il y a des militaires pour ne pas faire le recyclage tu as vu là on est en train de faire le recyclage des militaires parce qu'aujourd'hui l'armée il y a des matériels sophistiqués ou peut-être parce que ceux qui ont un sommet ceux qui ont un bateau ou un manipulant ou un certain armé ça ne sert à rien vous ne saurez pas l'utiliser ils craignent qu'on est face à la Russie il y a même une partie de ces militaires parce que c'est qu'on a formation en France parce qu'il y a l'exemple on ne va manipuler parce qu'il y a bien voté et cela passe par un bon récrètement une bonne formation c'est ça le problème il y a nous on a Rwanda à cause il y a incompétence à régime actuel on est au point de la théâtralisation il y a justice parce que ça n'honore pas le pays nous avons moi je connais des hauts magistrats de bons juges mais comme ils sont dans un système incarné par l'impunité qu'est-ce qu'il va faire il peut dire les droits on lui dit non que l'on va monter c'est ce outil du colo on s'en a dit quand même juste pour plaire pour plaire à des faits c'est ça non c'est parce qu'aujourd'hui il y a il y a comment il y a pas en fait nous ne sommes pas dans un régime où il y a comment c'est-à-dire c'est la justice qui prime non c'est les plus forts qui règnent c'est les plus forts qui 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 le président lui-même il sait que d'abord lui-même ne respecte pas la constitution il ne respecte pas les lois du pays il ne viole la constitution il viole les lois du pays mais comment ça mais si je commence à vous énumérer les différentes violations de la loi tant l'atta procédure et la nomination par juge à coup questionnel il a violé la constitution il n'a pas respecté la procédure en fait pour lui c'est comme ça dans les manières de ces pays je vous dis c'est déjà toi-même qui s'est dit être garant des institutions tu n'arrives pas à respecter la constitution tu la viole le matin midi soir comment voulez-vous maintenant le subaltern c'est-à-dire la population va respecter c'est ça là où nous sommes arrivés c'est tout à fait normal la raison pour laquelle il y a un moment il y a un moment pour ça la réforme maintenant parce qu'ils n'ont plus de temps de faire s'ils devaient faire la réforme de quoi la réforme non non ils n'ont même pas 6 et 3 ans ils n'ont plus de temps nous sommes déjà en 2000 déjà non non la dernière année électorale quand on est à 4 ans nous avons besoin de la difficulté pour faire la réforme armée nous avons besoin de la difficulté pour faire la réforme et appareil judiciaire c'est impossible ce n'est pas nous 4 ans pour restaurer l'état des droits impossible c'est ça au contraire l'état est en train d'être détruit parce qu'aujourd'hui la loi est violée par ceux-là qui devaient faire comment faire faire preuve quand même que voilà il y a du tout on doit déjà chuter libérer le plateau selon selon monsieur Mike Issem qu'est-ce que vous proposez le pays est en danger le pays est en danger on a dit ceci si nous continuons seulement mais son éminence que je salue en passant il a dit le 1er avril il était clair pendant que nous sommes entrés pendant que l'Union Sagrée est en train de chercher comment partager les billets qu'ils ont volés comment les positionnements politiques pendant qu'il y a des querelles inutiles entre les politiques mais ils ne savent pas que le plan de la bagagation devait être de plus en plus nous n'avons plus le temps de passer notre temps dans le débat de télévision pour parler de l'Union Sagrée qui est je ne sais pas un monstre on a pris ce temps-là le plus important aujourd'hui d'abord c'est le Congo comment faire pour sauver le Congo c'est ça le plus important c'est ça parlons au Congo parlons aux nations on n'a plus le temps de parler des individus ça c'est l'administration ce sont des gens qui veulent nous distraire pendant que le pays est au Kende et nous n'avons bien compris que nous voilà mon plan est en train de réussir parce qu'en interne nous avons divisé classe politique alors que il y a des gens qui sont manipulés des Congolais naïfs instrumentalisés par les Rwandais il y a des gens non 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 mais nous avons cohésion nationale oui le fils il y a des pays et puis aujourd'hui il est le peuple commandé est d'accord mais d'accord avec la nous n'étendrons pas la le col là Martin il y a des gens il n'est pas demandé à lui prendre un poste très bien oui il est le président légitime des Congolais depuis jusqu'aujourd'hui vous me parlez de quelle institution il est légitime c'est une distraction quelle distraction de quoi le peuple Congolais tu as vu les 31 lorsqu'il est rentré sont allés accueillir massivement les produits du matin il y a le petit c'est qui dit ah mais moi j'ai pensé que non voilà c'est attribué 4% ce n'est pas ça des milliers de Congolais sont allés ils ont dit que nous sommes d'accord avec la cohésion nationale vous avez suivi son discours le métier qu'il a tenu la terre vous avez vu la population congolaise a adhéré à la cohésion nationale c'est que si il parle à l'est il n'y a pas de crise est-ce que la population sera d'accord avec lui vous dites qu'il n'y a pas la crise à l'est c'est pourquoi moi je vous dis que non l'unique alternative parlons de la cohésion nationale évitons la distraction je vous ai dit que non c'est un kamikaze c'est le même là où il va s'exploser c'est l'alternative comme on a une révision constitutionnelle ils ont une révision constitutionnelle et ils ont une révision constitutionnelle et puis d'ailleurs sous la médiation de nos plans spirituels les représentants des oppositions républicaines parce qu'ils sont reconnus les présidents Martin Farid qui a la légitimité du peuple congolais avec la résistance il y a aussi une question des téléspectateurs est-ce que la population c'est-à-dire la population unie lorsque nous nous révoltons c'est plus qu'une bombe atomique même l'armée ne peut pas résister devant une population qui est déterminée si aujourd'hui les Congolais nous sommes unis je vous rassure les F20 on va plier bagage ils vont rater la bourgogne ma présidente il va rater la cohésion nationale non non parce que toi c'est un gars il va rater sa bichotée c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est pourquoi on appelle ça c'est pas pour la première fois et vous allez voir quand nous serons unis quand on va se dire des vérités c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça le testament de Thien était si si nous avons non non il ne connaît pas le testament il ne connaît pas le testament là je dois expliquer les téléspectateurs mais ça en a deux minutes ils disent ainsi qu'ils veulent respecter le testament de Thien mais non il est là il est là il est là le président qui était aux côtés des Sphinx connaît très bien ce qu'est ce qu'il a dit il ne connaît même pas l'esprit et la lettre de ces testaments il a dit si le peuple congolais nous fait confiance d'avoir la majesté suprême nous allons demander à ces peuples là de réviser la constitution pour l'adapter aux réalités congolaises mais depuis 2018 il est là mais le peuple n'a pas fait confiance à l'IDPS l'IDPS n'a jamais été au pouvoir par la volonté du peuple en 2018 ils étaient là ils étaient là par les dix entre Camille et lui en 2023 il y a une 28,000, 24 aujourd'hui le testament aujourd'hui le testament écoutez où sont les preuves nous sommes à la fin ça n'est pas fini ça n'est fini pour aujourd'hui on se verra prochainement pour un nouveau numéro je dis un grand merci à l'équipe technique portez-vous bien dans ce décoeur il y a un sacré tout le monde il y a un gouvernement il y a madame Judith c'est le gouvernement le plus médiocre que nous avons connu dans notre pays depuis 60 là j'étais rassé le gouvernement le plus médiocre un gouvernement où vous trouvez déjà qui n'ont aucune expérience dans ce gouvernement vous trouverez des tiktokers vous trouverez des populistes c'est-à-dire un gouvernement le plus médiocre vos confrères c'est le dernier monsieur il y a le plus médiocre il y a les enseignants il y a les enseignants il ne faut pas le plus médiocre il n'y a le plus patriotisme ah le plus patriotisme mais le pays a tant de problèmes tant de problèmes mais lui il est enseignant il ne vit que par son salaire ces enseignants ils ont des foyers il y a un enseignant tu as l'accepter ça quand il dit à ton mari que le papa il n'a pas patriotisme alors qu'il doit payer les loyers alors qu'il doit nourrir ses enfants lui-même aussi il a aussi des enfants européens à scolariser certains peut-être dans l'université mais si vous voulez le patriotisme il faut d'abord vous qui êtes là dans l'institution place l'institution bibliothèque place l'institution on a dilapidé depuis janvier 6 juin on a détourné plus de 1 milliard depuis janvier 6 juin tu sais qu'il dit il doit faire preuve à patriotisme si réellement il voulait qu'il y ait l'éducation il y a pas l'analyse soit évoluée par exemple le voyage à Saint-Ducoumada j'avais dit à chaque fois qu'il fait le voyage pour l'intérêt qu'il fait le voyage on dépasse plus de 2 millions vous n'avez pas sa vie si l'on a au problème à l'éducation c'est un processus non monsieur mais ce qui totalise si on peut jeter un coup d'oeil aux situations sécuritaires oui mais c'est un processus non monsieur depuis Quand est-ce qu'on va récupérer le Bounagan ? Quand est-ce qu'on va récupérer les zones occupées par les M23 ? Quand ? C'est ça le problème. Nous, on vous propose, voilà le processus de Kim Chansa, voilà notre plan, notre proposition. Sur la région nationale. Il y a quatre thématiques. Première thématique, comment actionner l'article 63 ? Voir des mécanismes et des voies où te remettre en place pour la relucation, pas tout récupérer le territoire occupé de la Moura d'Amizou. Plus de cinquième territoire, plus de cinquième localité plutôt, sont sous le contrôle du M23. Deuxième chose, face à la violation des droits humains, face à la violation des droits humains, comment arrêter cela ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison. Ça me dit que ça va monter. Il a déjà fait plus d'une année. Parce qu'ils ne sont pas dans un état des droits. Là, j'étais tellement malade. Parce que... Non, la justice est malade parce que le régime, si c'est un régime de punité, ce n'est pas lui qui va... Il est dans le système. Le système est incarné par Tchilombo. Donc, il faut d'abord changer le système ou changer l'animateur ? Non, vous voyez, c'est-à-dire quoi, Tshiseki et son union sacrée, ils n'ont aucune vision pour la réforme de la justice. Ils n'ont aucune vision. Mais nous, on a un programme qui est là. Même si aujourd'hui, nous sommes tombés victimes ici, dernièrement ici, quand on a assassiné notre militaire, devant les sièges. Conséquence de quoi ? De quoi ? De quoi ? De la mauvaise formation. Parce qu'on n'a pas pu réformer l'armée pendant cinq ans. Pendant six ans. Or, nous, dans notre programme de gouvernement, dans cinq ans, on aura une armée républicaine, bien formée, bien structurée. Si dans six ans, tu n'as pas pu faire la réforme de l'armée, penses-tu que Tshiseki dans les deux, trois ans, on est quand même dans la réforme armée ? Non. Aujourd'hui, nous sommes victimes. Il y a eu des réformes l'autre fois. Non, il n'y a pas eu la réforme de l'armée. Parce que s'il y avait eu la réforme, parce que la réforme de l'armée passe par une bonne formation et un bon récritement, on récrit ce pied de l'armée. Ah, ah. Qu'est-ce que ça n'est pas récrit ? Qu'est-ce que Tshiseki n'a pas pu faire la réforme de l'armée pendant six ans ? Si on avait aussi à faire la réforme de l'armée, aujourd'hui, nos territoires ne seraient pas occupés par les M23. On aurait une armée forte et puissante, capable de protéger et d'assurer l'interdité territoriale. Pourquoi est-ce qu'on dit que nous sommes victimes de l'armée ? Nous sommes victimes ou non ? La pacification de l'Est. C'est un processus. Non, c'est un processus. C'est pourquoi nous avons dit ceci. C'est pourquoi nous nous avons dit ceci. Comme c'est un processus, nous, SID, si on avait les félicitations du pouvoir, dans cinq ans, on allait mettre en place une armée forte et puissante. Nous avons des stratégies. On allait déplacer l'état-major de Kitshasa, que notre tchon a béni. On allait construire des casernes pour les militaires. On allait améliorer les conditions de vie des militaires. Comment tu envoies en guerre ? Même si on dit qu'il a prêté serment de mourir pour le Congo. Oui, c'est bien. Mais c'est un père de famille. Quand vous l'envoyez, il doit quand même être rassuré qu'il n'y a pas de condition. Il a construit combien de camps ? Combien de camps militaires ? Non, j'ai dit qu'il a construit combien de camps ? Non, c'est votre président. Il a construit combien de camps ? Il n'y a du tout. Parce qu'il n'a aucune idée par rapport à la réforme de l'armée. Nous, nous avons le programme et on a tout argumenté. On sait bien que c'est un processus. On doit d'abord commencer par quoi ? Par un bon récritement. Après, on commence par le recyclage. Il y a des militaires pour bien faire le recyclage. Tu as vu là où on est actuellement de faire le recyclage des militaires ? Parce qu'aujourd'hui, l'armée, il y a des matériels sophistiqués. Ou peut-être que ceux qui ont été dans les combats, ceux qui ont été manipulés, ils ont acheté l'armée. Non, ça ne sert à rien. Vous ne saurez pas l'utiliser. Ils craignent qu'ils y en a face à la Russie. Il y a même une partie de ces militaires parce qu'on a formation en France. Ils ont été manipulés dans les matériels sur ce combat parce qu'ils sont bien embêtés. Et cela passe par un bon récritement. une bonne formation. C'est ça le problème. Il y a Rwanda, Azal, les locaux titoyés, ils sont à cause il y a incompétence à régime actuel. On a des théâtres. On a des théâtralisations et la justice parce que ça n'honore pas les pays. Nous avons des... Moi, je connais des bons magistrats, des bons juges. Mais comme ils sont dans un système incarné par l'impunité, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils peuvent dire les droits, on leur dit non, on va monter et c'est ce outil du colo. Comment ça l'a dit ? Quand l'un outil juste pour plaire à des faits politiques. C'est ça non ? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a... Il y a pas... En fait, nous ne sommes pas dans un régime où il y a... Comment ? C'est-à-dire c'est la justice qui prime. Non. Ce sont les plus forts qui règnent. C'est les plus forts qui... 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 Le président lui-même il sait que... D'abord, lui-même ne respecte pas la constitution. Il ne respecte pas les lois du pays. Il même viole la constitution. Il viole les lois du pays. Mais comment ça ? Mais si je commence à vous énumérer les différentes violations de la loi, tant la procédure et la nomination de la juge à court questionnel, il a violé la constitution, il n'a pas respecté la procédure. En fait, pour lui, c'est comme ça. Dans les manières de ces pays... Non, je vous dis, si déjà toi-même qui s'est dit être égare des institutions, tu n'arrives pas à respecter la constitution. Tu la violes le matin, le midi, le soir. Comment voulez-vous maintenant le subaltern, c'est-à-dire la population, va respecter en vous ? C'est ça là où nous sommes arrivés. Or, nous... C'est tout à fait normal. La raison pour laquelle va s'occuper de Gounda... Il y a un second qui est au temps pour ça la réforme dans la minute où il a été parce qu'ils n'ont plus le temps à le faire. S'ils devaient faire la réforme, ils étaient quoi ? Mais il y a encore 4 ans ! La réforme... Non, non ! Ils n'ont même pas 6, 6, 3 ans. Ils n'ont plus de temps. Nous sommes déjà en 2004. Non, non ! La dernière adresse à la vende électorale. Quand on est à 4 ans où on a besoin de la difficulté pour faire la réforme armée, on a 4 ans où on a besoin de la difficulté pour faire la réforme et appareil judiciaire. C'est impossible. Ce n'est pas qu'on a 4 ans pour restaurer l'état des droits. Impossible. C'est ça. Au contraire, d'être détruit parce qu'aujourd'hui la loi est violée par ceux-là qui devaient faire comment faire ? Faire preuve quand même que non, voilà, il n'y a rien du tout. Si qu'on est là, on doit déjà chuter, libérer le plateau. Le qu'on l'a selon M. Mike Issem, ni en sorte la République démocratique dit qu'on est à quoi qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous proposez ? C'est que nous proposons maintenant le pays est en danger, le pays est en danger. On a dit ceci. Si nous continuons seulement... Mais son éminence que je salue en passant, Laurent Mousset, comment ça dit, il a dit le 1er avril. Il était clair. Pendant que nous sommes entrés, pendant que l'Union Sagrée est entrée de chercher comment partager les bilités qu'ils ont volés, comment les positionnements politiques ont créés, pendant qu'il y a des querelles inutiles entre les politiques, mais ils ne savent pas que le plan de la bagagation devait être de plus en plus réel. Nous, nous n'avons plus le temps de passer notre temps dans le débat de télévision pour parler de l'Union Sagrée qui est, je ne sais pas, un monstre prise en tête. On a pris ce temps-là. Le plus important aujourd'hui, d'abord, c'est le Congo. Comment faire pour sauver le Congo ? Très bien. C'est ça. Le plus important, c'est ça. Parlons au Congo, parlons aux nations. On n'a plus le temps de parler des individus comme les gars qui sont salibés. Ça, c'est l'administration. Ce sont des gens qui veulent nous distraire pendant que le pays est au Kende. Et nous n'avons ni compris que nous, voilà, mon plan est encore de réussir parce qu'en interne, nous avons divisé la classe politique. Il n'y a pas de présence qui ne font pas le temps que nous n'avons que nous n'avons jamais. Nous n'avons pas le Kende. Ce n'est pas que nous n'avons pas alors que il y a des gens qui sont manipulés des Congolais naïfs instrumentalisés par les Rwandais. Non, non, non. Nous n'avons pas la cohésion nationale. Oui, habitez, l'office et les pays. Et puis, aujourd'hui, le peuple congolais est d'accord. Mais, le peuple congolais est d'accord. Et puis, nous n'étendra pas là. C'est une distraction. C'est une distraction. Quelle distraction? De quoi? Le peuple congolais, tu as vu, les 31, lorsqu'il est rentré, sont allés accueillir massivement les projets du marché. Non, comment? Il y a un petit titiseké qui dit, Moutou, a dit, ah, mais Moutou, moi, j'ai pensé que non, voilà, c'est un attribué 4%. Ce n'est pas ça. Des milliers de Congolais sont allés et ont dit que nous sommes d'accord avec la cohésion nationale. Vous avez suivi son discours. Le meeting qu'il a tenu la terre m'embegne, vous avez vu. dire à l'Est qu'il n'y a pas de crise. Ah, papa, est-ce que la population sera d'accord avec nous? Vous dites qu'il n'y a pas la crise. C'était un plaisir. Donc, c'est pourquoi je vous dis que l'unique alternative, parlons de la cohésion nationale. Évitons la distanciation. Je vous ai dit que Kabouya, c'est un kamikaze, c'est le même là où il va s'exploser. C'est l'alternative. Bah y'a des charges. Comme pour la révision constitutionnelle, ils ont des charges. Il y a des charges. Et puis d'ailleurs, tu vas faire sous la médiation de nos plans spirituels qu'à tous les représentants des oppositions républicaines parce qu'ils sont reconnus. C'est ce qu'il dit. Les présidents Martin Faridou qu'il y a la légitimité du peuple congolais avec la résistance. Donc, il y a aussi une question des téléspectateurs. Est-ce que c'est le national de l'Église à l'Est? Il y a une guerre à l'Est. La population, c'est-à-dire la population unie, lorsque nous nous révoltons, c'est plus qu'une bombe atomique. Même l'armée ne peut pas résister devant une population qui est déterminée. Si aujourd'hui, les Congolais nous sommes unis, je vous rassure, les M20 vont plier bagages, ils vont rater la bombe. Ma présidente, l'autre fois, l'autre fois, c'est la présidence nationale. Non, non, parce que ton sénat y a m'a pété. C'est ça. Encore la confusion. Il y a quelque chose dans le salon, c'est-à-dire notre plan spirituel qui va reconvoquer le dialogue, c'est tout. C'est pourquoi on appelle ça le processus de toute façon. Ce n'est pas pour la première fois. Non, eux, ils ont des dialogues pour la première fois. Ils ont des dialogues pour la démocratie, le mythopartisme. Ils ont des dialogues pour mettre en place une nouvelle constitution. En 2016, un dialogue parce que Kabil n'avait pas respecté la constitution, il fallait mettre en place un mécanisme pour voir comment organiser les élections. On n'a jamais eu un dialogue pour la cohésion nationale. Et vous allez voir que quand nous serons unis, quand on va se dire des vérités, c'est-à-dire de la vérité, c'est-à-dire de la vérité, c'est-à-dire de la vérité. Et là, le testament de Dieu était si nous avons la... Non, il ne connaît pas le testament. Il ne connaît pas le testament. Là, je dois expliquer les téléspectateurs. Ça va à deux minutes. Il dit c'est-à-dire qu'ils veulent respecter le testament de Dieu. Mais non, le président est là, il faut qu'il n'oppose à moi. Et le président qui était aux côtés des Sphinx connaît très bien ce que Sphinx a fait dire. Il ne connaît même pas l'esprit et la lettre de ses testaments. Il a dit si le peuple congolais nous fait confiance d'avoir la majesté suprême, nous allons demander à ce peuple-là de réviser la constitution pour l'adapter aux réalités congolaises. Mais depuis 2018, il est lourd. Mais le peuple n'a pas fait confiance à l'IDPS. L'IDPS n'a jamais été au pouvoir par la volonté du peuple. En 2018, ils étaient là par les dix entre Camille et Louis. En 2023, il y a eu une vie, une vie, une vie, une vie. Donc aujourd'hui, le testament, aujourd'hui, le testament. Écoutez, où sont les prévues? Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Ça n'est fini. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se verra prochainement pour un nouveau numéro. Je dis un grand merci à l'équipe technique. Portez-vous bien dans ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada